Hello les chouchous ! Chouchous baignés ! Bon vous n'avez peut-être pas envie que je vous appelle les chouchous d'abord, je dis ça. Peu importe, j'ai envie de dire ça. Je fais ça. Alors je reviens juste sur la taxonomie de cette jolie orchidée où on s'est dit mon dieu mais non si c'est en fait une orchidée sauvage il ne faut pas l'accueillir et tout. Et en fait là où j'habite il y en a tout plein, tout plein quoi. Tous les ronds-points et tout de partout c'est en friche, c'est magnifique en même temps. J'adore ! Il y a plein de papillons, plein d'abeilles, tout ça, c'est génial. Et donc j'ai regardé grâce à vos interpellations aussi. Je ne serai pas à aller chercher je pense si vous n'y étiez pas intéressés vous non plus je crois. Et du coup j'ai envie de vous faire le retour. Donc elle s'appelle de son joli nom cette demoiselle, Ofris apifera. Donc c'est bien une variété d'orchidées. Orchidées abeilles, elle n'est pas si rare que ça. Donc elle est quand même protégée, mais elle n'est pas si rare que ça. Après ça dépend des régions. Elle est protégée dans plusieurs régions, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'abord ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à détailler, vous pourrez très bien regarder vous. Oui mais j'avais envie de vous faire un retour vidéo, c'est quand même toujours sympa. Et en fait quand je l'ai lu, j'ai tout lu, mais je ne vais pas tout détailler tout. Mais les choses qui m'ont marquée, je vais vous partager ça. Alors, Ofris apifera, des relations interspécifiques complexes. Je suis à peu près là. Alors, leurs fines racines travaillent en coopération symbiotique avec des champignons microscopiques. L'orchidée peut se permettre ainsi d'avoir peu de racines, puisque les champignons l'aident à se nourrir. C'est intéressant, je trouve que c'est intéressant. De la même façon, les minuscules graines de l'orchidée sont obligatoirement infestées par un champignon, avec qui elles créent une symbiose avant de pouvoir se développer. Donc ça en dit long pour l'idée de la reproduction et pourquoi, du comment, peut-être elle est protégée aussi cette orchidée. L'évolution de la forme du label... Du label ? Pas label L-A-B-E-L, mais L-A-B-E-2-L-E. Donc je pense que c'est la forme de sa... Je ne suis pas sûre, il faut que j'approfondisse, là je ne suis pas. Donc l'évolution de la forme du label s'est faite en même temps que l'insecte lui-même. Je réfléchis... Outre la ressemblance visuelle, les odeurs émises par la fleur et les sensations tactiles dues aux poils font croire au mâle hyménoptère que cette offrisse est une femelle à féconder. Elle est coquine ! Les tentatives d'accouplement du mâle sont, sur plusieurs fleurs, vont permettre une fécondation croisée. Je viens de recomprendre cette lecture, je ne l'avais pas lue de la même manière tout à l'heure. Particularité de l'offrisse apiféra est le seul du genre à pouvoir s'auto-féconder. Les pilinises, donc le pollen, sont tenues par un filament qui casse facilement lors de la visite de l'insecte. Donc l'insecte qui viendra à féconder, quel qu'il soit pour polliniser, je crois qu'il y a des abeilles, oui, mais il n'y a pas que les abeilles. Il y a les papillons aussi, il y a plein d'autres insectes. Il en découle une plus grande variation au sein de l'espèce et la présence bien plus courante de la forme hypochrome. Oh, c'est pâle blanc et label jaune pur. Ah, le label, c'est ce qui est jaune. Ok, d'accord. C'est vrai qu'elle est vraiment mignonnette, on dirait qu'elle rigole. Je l'aime trop. Les labels, c'est ce qui est en jaune. Ça ressemble à l'abeille, c'est vrai. Et quand on touche cette petite partie, j'en profite parce que je pense que j'en ramasserai plus d'aussitôt, je ne le savais pas. Ah, son profil, je l'adore. Elle est trop mignonne, on dirait que... Regarde. Avec une petite tête. Et puis, il y a plein d'autres photos. Et en fait, toute cette partie-là, elle est un petit peu velue quand on la touche. Tu m'étonnes qu'elle attire les insectes. Un petit mâle qui passe par là. Eh, salut toi ! T'es douce ? Viens, on danse ! Donc, le saviez-vous ? Le nom du genre Ofris vient du mot grec Ofrus qui signifie sourcil. Ça m'a fait sourire parce que moi qui aime bien le tarot de Marseille, en latin, ça veut dire les arcanes du tarot, c'est en référence avec l'arcade, le sourcil. Donc, c'est quand même assez marrant, je trouvais, dans la symbolique. Et c'était une petite plante qui servait à teindre les cheveux et les sourcils. À savoir que l'activité que j'exerce en tant que salariée et à côté de ce que je fais, c'est coiffeuse quand même. Donc, j'ai trouvé ça vraiment trop rigolo, quoi. Puis bon, avant de savoir que c'était vraiment son nom, Ofris Apifera, je suis aussi allée voir l'orchidée sauvage. On m'a parlé du sabot de Vénus aussi, j'ai trouvé ça génial dans la symbolique. Tant donné que ça fait partie de la même variété des orchidées, il y a des choses intéressantes à aller voir dans le sabot de Vénus aussi. Je trouvais ça super beau. Donc, Apifera fait référence à la ressemblance de la fleur avec l'abeille. Une ressemblance si frappante que les mâles sont trompés. Voilà. Bon, c'était le petit clin d'œil. Je vais éviter de faire une vidéo trop longue parce que sinon, ça met un temps infini à charger. Alors, voilà. C'était le petit retour clin d'œil. Et le bouquet est toujours là. On en profite. Allez, gros bisous à tous. Bye bye.